Le préfet Maurice Papon va s'adresser aux forces de l'ordre, à la police, et il va leur dire ceci, nettoyez-moi ça. Et à la police, à l'époque, il ne faut pas leur dire deux fois ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que la police, d'abord, elle est marquée par la guerre d'Algérie, beaucoup d'entre eux sont déjà partis au front, et puis, surtout, les ordres, c'est les ordres. Et il y avait du racisme dans la police aussi. Ils n'aimaient pas les Arabes, il faut dire ce qu'il y a. Et surtout, le préfet Maurice Papon et les autorités publiques de l'époque vont faire de la manipulation. Ils vont raconter des mensonges qu'ils vont diffuser dans la police. Il va dire, vous savez, les félagas, c'est le nom qu'on donnait aux Algériens. Les félagas ont tué des policiers dans la rue, ils ont blessé gravement des policiers français. Voilà, donc il faut absolument riposter. Et il va leur dire cette fameuse phrase, deux phrases. Pour un coup reçu, nous en rendrons dix. Et il va leur dire, allez-y, vous êtes couverts. Et ils ont commencé effectivement à massacrer. Ils avaient préparé aussi les cars, mobilisé les cars de bus, là. Et ils amenaient les gens. Donc du coup, cette nuit-là, moi j'étais avec mon collègue Saad Hapsi, qui était détenu avec moi dans le camp de l'Arraque. Quand on est parti pour manifester à Porte de Versailles, déjà les Algériens qui venaient de là-bas, ils ont dit de retourner dans votre ville parce qu'ils ont commencé à arrêter. On est retourné, mais quand on est retourné, nous avons l'hôtel, on habitait l'été dans une descente. Donc on voyait une CRS qui a encerclé notre hôtel. D'autant plus que pas loin, il y avait le commissariat. Donc avec mon ami Saad, on est parti au canal Saint-Martin parce qu'on a découvert des corps qui sont morts là-bas, jetés dans le canal Saint-Martin. On l'a trouvé là-bas. Le pont Saint-Michel, c'est symbolique. Il y a le pont de boson aussi. On jetait les Algériens pour le pont. D'ailleurs, j'ai un ami qui est décédé maintenant, il s'appelle Moustapha. Ils ont posé la question, dis-donc toi, tu sais nager ? Ah non, non, moi c'est pas l'âge, moi c'est un enfant des montagnes. C'est un chéoui en plus. Ils l'ont jeté. En fait, ils savaient nager. Grâce à... Il a menti, quoi. Et juste pour l'information, il y a des gens qu'on a retrouvés enterrés dans les forêts. Ils pensaient que ce serait... Ils attiraient l'opinion publique. Et en fait, pas du tout. Quand ils sont arrivés à Paris, ils ont trouvé une répression sanglante. Ils massacraient les Algériens. Et mon père voyait de ses propres yeux. Il le disait toute sa vie, il l'a dit, qu'il voyait des policiers, de la police de Maurice Papon avec des caps. Et il tenait les Algériens comme ça. Et il leur disait, vous savez nager ? Vous savez nager ? Bounioul, raton. Et Hedek Jezeri, il disait, admettons, je ne sais pas nager. Il le jetait dans la mer comme ça. Et pour l'Algérien qui savait nager, il lui tirait une balle dans la tête, comme disait mon père. Et après, il le jetait. Et après, toutes les familles, les enfants, ils ont eu peur. Ils se cachaient là sur les rues de Paris. Et la police tirait partout. Donc il y a eu des morts partout. J'avais ma petite cousine. Elle s'est perdue. Toute la nuit, ils l'ont cherchée partout. Et le lendemain, ils l'ont retrouvée dans une famille algérienne. Ils l'avaient cachée parce qu'il y avait une solidarité entre Algériens. Et donc ce jour, d'ailleurs, en parlant des enfants, il y a eu une petite fille qui s'appelle Fatima Bédard. C'est la plus jeune tuée. Elle avait 15 ans. Et son papa, il l'a retrouvée dans la morgue un mois après. Elle était noyée, elle aussi. Et elle avait des longues tresses noires et incartables. Et c'est comme ça que son papa, il l'a reconnue.